Demain, jeudi, se tiendra dans la capitale Borkinabé la conférence des chefs d'état de l'organisation pour l'harmonisation en Afrique des droits et des affaires. Un rendez-vous de haut niveau à la faveur du 20e anniversaire de l'OADA. Le président Alassane Ouattara a quitté Abidjan aujourd'hui pour Ouagadou. Une première sur le sol africain. Abidjan accueille depuis ce matin pour la première fois le conseil d'administration de l'initiative pour la transparence des industries extractives. Le 25e du genre, à l'ordre du jour, la transparence dans le domaine des extractions des mines et du pétrole. Et puis dans l'actualité à l'étranger, l'affaire des détenus torturés au camp de Cancan en Guinée. Une enquête serait en vue. Les jeunes interpellés ont accepté de témoigner sur les circonstances de leur arrestation et la brutalité qu'ils auraient subie pendant plus de dix jours. Voilà pour le sommaire. Il est 20h à Abidjan. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur RTI 1. Tout d'abord, cette rencontre qui se tiendra demain jeudi dans la capitale Borkinabé. La conférence des chefs d'état de l'organisation pour l'harmonisation en Afrique des droits et des affaires. Un rendez-vous de haut niveau à la faveur du 20e anniversaire de l'OADA. Le président Alassane Ouattara prendra part aux travaux. Il a quitté Abidjan aujourd'hui pour Ouagadougou. Il a été accueilli, comme vous le voyez sur ces images, par son homologue Borkinabé, Blaise Kompahoré. L'OADA, bilingue perspective. Tel est le thème retenu pour la commémoration de cet événement dans la capitale du Faso. Une fois arrivé au Faso, le président Ouattara a reçu les honneurs militaires dus à son rang. Aussitôt arrivé dans le pays des hommes intègres, le président Ouattara s'est prononcé sur sa participation à ce 20e anniversaire de l'OADA. Je vous propose de l'écouter. C'est d'abord un plaisir et un honneur renouvelé d'être à Ouagadougou et d'être auprès de mon ami et frère, le président Kompahoré. Le président, merci de nous accueillir à nouveau. Nous sommes là effectivement pour le 20e anniversaire de l'OADA. Vous savez, c'est une institution importante pour le droit des affaires. Il y a des progrès considérables en Afrique et nous en sommes très heureux. C'est en fait donc une célébration et voir si nous devons renforcer notre engagement dans ce domaine. Je viens aussi voir le président pour discuter des questions bilatérales concernant nos pays, notamment le chenet de fer qui a besoin d'être réhabilité et d'être prorogé jusqu'à Tambao et Dela. Donc c'est un séjour, c'est vrai pour l'OADA, mais également pour les questions bilatérales, les questions économiques et politiques. Et puis en bref, j'ajoute que sur place à Ouagadougou, le docteur Alassane Ouattara a eu une séance de travail avec les premiers responsables des groupes Bolloré et Temis dans la ligne de mire, l'extension de la voie ferrée Abidjan-Niger, un projet qui s'inscrit dans le cadre des grands travaux d'infrastructures à réaliser, dans le cadre de l'intégration sous-régionale. Et avant ce départ pour le Borkéna Faso, le président Alassane Ouattara a inauguré ce matin la première ligne de bus électrique d'Abidjan sur le campus de l'université de Kokodi, en présence de Vincent Bolloré, président du groupe Bolloré. Le projet avait été lancé fin 2012. La Côte d'Ivoire devient ainsi le premier pays africain à bénéficier de cette technologie. Le pétrolier total a participé au projet en équipant le site de l'université de Kokodi de panneaux solaires pour alimenter les batteries des bus à le compte-rendu de Viviane Aïmen. De bonnes conditions d'études pour les étudiants de Côte d'Ivoire. Après les travaux de rénovation des universités et cités universitaires qui auront coûté à l'État la somme de 110 milliards de francs, le président de la République, Alassane Ouattara, était à nouveau dans la matinée de ce mercredi sur le campus de l'université Oufouet-Boigny de Kokodi pour l'inauguration des navettes électriques offertes par le groupe Bolloré pour le transport des étudiants sur le campus de Kokodi, grand de plusieurs kilomètres et dont l'accès reste interdit aux taxis. Ce don était une promesse faite par le président du groupe Bolloré, Vincent Bolloré, au président de la République, Alassane Ouattara. Le groupe Bolloré est présent en Côte d'Ivoire depuis plus de 30 ans et qui compte 3500 employés dans le pays. Cet investissement qui est sûrement en termes de valeur aujourd'hui moins important que d'autres investissements que nous avons faits en Côte d'Ivoire, mais en termes de potentialité peut être le plus important. En tout cas c'est le vœu que j'exprime ici avec vous aujourd'hui. Cebus fonctionne à 100% à l'énergie solaire selon une technologie innovante. La Côte d'Ivoire est le premier pays au monde à expérimenter ses navettes électriques. Ce projet que nous avons développé avec le groupe Bolloré qui associe bus électriques, stockage et énergie solaire bénéficie de ce qui se fait de mieux en matière de technologie au monde. Au nom de toute la communauté universitaire, le ministre de l'Enseignement supérieur a exprimé sa gratitude au généreux donateur. Je voudrais exprimer notre reconnaissance au président du groupe Bolloré pour cette parole donnée qui est respectée. En choisissant Abidjan et en particulier l'université Félix-au-Banier pour cette opération inédite, vous avez voulu marquer votre soutien au projet du président de la République de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Nous voudrions vous exprimer encore une fois toute notre reconnaissance et par la même occasion vous assurer que nous ferons tout pour mériter de la confiance que vous avez placée en nous à travers ces dons. Ces bus sont déjà opérationnels. Ils seront mis en service dès la rentrée universitaire. Au nombre de deux bus pour le moment, leur nombre va s'accroître à rassurer le donateur. Le président de la République a inauguré ses navettes électriques. C'est une grande marque de confiance en notre pays. C'est une nouvelle technologie. Évidemment, produire l'énergie solaire n'est pas difficile. C'est le stocker qui est le plus difficile. Là, le groupe Bolloré vient de démontrer que cela est possible à une échelle importante. Nous avons commencé avec deux bus électriques ici. Nous en entendons quatre autres dont les formats seront définis en fonction de l'utilisation de ces bus. Le projet tel qu'il est a coûté un milliard de francs CFA, un milliard de 100 millions, qui a été totalement financé par le groupe Bolloré. Donc, je voudrais lui dire toute notre gratitude. Mais ce n'est pas le montant de l'investissement qui est important. Mais c'est la confiance qui est faite à la Côte d'Ivoire d'introduire à ce moment précis une technologie aussi avancée. Donc, je voudrais dire que les universités de Côte d'Ivoire continueront d'être améliorées. Nous faisons confiance aux professeurs, aux étudiants et bien sûr à la direction de l'université et aux ministres de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. À la suite du président de la République, c'est avec un réel bonheur que les étudiants ont à leur tour pris place à bord des bus pour un tour d'honneur. Justement, ils peuvent bien être heureux car ce sont eux, les premiers bénéficiaires de ces bus électriques. Que pensent les étudiants de ce projet ? Ils se sont prononcés au micro de Villeneuve. Je suis très heureuse, personnellement, que nous soyons à l'heure de la modernisation parce qu'on peut dire que voir des bus électriques, ce n'est pas courant dans toutes les universités, dans tous les campus. Ce sera très utile parce qu'il faut dire qu'il ne faut pas courir de très grandes distances ici sur un campus d'un bout à l'autre. Donc, ces bus viennent vraiment répondre à une grande nécessité. Nous sommes très heureux pour cette offre de Boularet et très impressionnés également. et comme le président de la République, nous allons savoir faire bon usage et je pense que cela va nous aider pour la formation de tous les étudiants. Nous sommes heureux d'avoir reçu ces bus-là parce que vous voyez, lorsque les étudiants descendent des bus et qu'ils doivent rentrer sur le campus, ils parcourent au minimum 3 kilomètres, soit par l'entrée Chieu ou par l'entrée école de police. Et en saison pluvieuse, il y a des étudiants qui se retrouvent avec leurs documents tout mouillés sans parler des différentes difficultés dues à la marche parce que l'enseignant est peut-être déjà en amphithéâtre. Avec ces bus électriques, nous croyons que les étudiants seront désormais soulagés de cette longue distance qu'ils parcourent puisque les taxis n'entrent plus à l'université. Donc, le sentiment, c'est un sentiment de satisfaction. C'est-à-dire merci au chef de l'État, merci au ministre de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique, mais également merci au groupe Boularet, donateur de ces bus-là. Et si les étudiants de l'université Félix-Soufouette-Boigny se réjouissent de la présence de ces nouveaux bus électriques sur le campus, il semble l'être à moins pour les résidences universitaires qui n'ont encore pas ouvert leurs portes. La réouverture devait avoir lieu hier. Approchée par l'une de nos équipes, les responsables du centre régional des livres universitaires Croux se sont abstenus de tout commentaire officiel. Une chose est certaine, cette situation a créé d'énormes désagréments à en croire les étudiants trouvés sur place et l'ont exprimé au micro de Franck-Odieu. Sous des airs détendus, Noé, étudiant en comptabilité, est bien inquiet. Son entrée en résidence universitaire n'aura pas lieu. Il a postulé pour une chambre sur le campus de Cocody. La date d'admission prévue pour ce 16 octobre n'a pas été respectée par le centre régional des oeuvres universitaires Croux. Nous sommes venus, nous ont dit qu'il y avait des dernières personnes qu'on devait mettre à jour tout ça. Comme c'est l'université, on a préféré attendre un peu pour voir ce que ça va donner jusqu'au lundi prochain. Noé habite le lointain quartier de Vridi. Pour se rapprocher de l'université Félix-Oufouette-Boigny, il dit loger chez des amis. Des cas similaires sont légion. Dans cette file d'étudiants attendant l'autobus pour Abobo, de nombreux candidats à l'admission en résidence universitaire désabusés. Même quand on s'élève assez tôt, c'est difficile d'avoir le bus. Donc on espérait avoir des chambres ici sur place. Au moins, dès que tu descends de tes cours, tu vas en chambre, tu as le temps d'étudier. Cette situation ne nous arrange pas. Parce que moi comme ça j'habite à Bobo. À Bobo le matin, tu as coupé peut-être à 8h, tu quittes la maison à 4h, tu risques de venir à l'école à 10h, 11h, ça ne nous arrange pas. Il faut qu'on ouvre les cités. Nous ne savons pas réellement ce qui se passe au juste parce que les résultats étaient sortis. Et après c'est rentré, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et jusqu'à présent, nous sommes dans l'attente. Pas d'informations, nous approchons donc les services du CRU. Ici, aucun commentaire. L'information obtenue, l'ouverture des résidences universitaires aura lieu à la prochaine rentrée académique, le 15 novembre prochain. La marche vers l'espoir continue donc. 3 000 lits sont en effet prévus pour le logement des étudiants à la prochaine rentrée. Autre sujet, la première dame du Faso est arrivée à Abidjan cet après-midi. Chantal Compaoré est sur les bords de la lagune Ébrier pour prendre part à la signature d'un accord de coopération pour la lutte contre le trafic transfrontalier des enfants à Ouattoré. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso veulent renforcer leur coopération en matière de lutte contre la traite transfrontalière des enfants. La première dame du Burkina Faso, Mme Chantal Compaoré, est arrivée ce mercredi 16 octobre à l'aéroport Félix-Soufouéboigny-David-Champ où elle a été accueillie par la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara. Les deux premières dames qui mènent dans leurs pays respectifs la lutte contre le travail des enfants vont conjuguer leurs efforts pour une plus grande efficacité dans l'action. C'est dans cette optique que Mme Dominique Ouattara et Mme Compaoré vont signer jeudi un accord de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. La traite des enfants, c'est très important pour nous. Nous venons dans ce cadre-là afin de pouvoir finaliser le protocole d'accord que nous avons entre le Burkina Faso et la République de Côte d'Ivoire. La première dame du Burkina Faso, Mme Chantal Compaoré, a aussi reçu un accueil chaleureux de la communauté Burkina Bé vivant en Côte d'Ivoire. Une communauté qui s'est fortement mobilisée pour exprimer toute son affection à la première dame de son pays. La 32e célébration de la journée mondiale de l'alimentation s'intéresse au système de production, thème retenu des systèmes alimentaires durables au service de la sécurité alimentaire et de la nutrition. La Côte d'Ivoire s'inscrit dans ce sens. Elle compte à produire 2 millions de tonnes de riz. De plus, une loi sera votée pour préserver l'environnement, nous dit Noël Nyangio. Produire pour assurer la sécurité alimentaire, oui, mais produire en nuisant moins à l'environnement, à l'écosystème et à la biodiversité. Indispensable à la sécurité alimentaire future. En d'autres termes, produire de façon durable en préservant les ressources naturelles, c'est mieux. Voilà résumé l'actualité mondiale sur l'alimentation en 2013. Dans cette optique, que fait la Côte d'Ivoire ? Elle a décidé de passer d'une agriculture extensive à une agriculture intensive avec le PENIA, Programme national d'investissement agricole. Ainsi, plusieurs ouvrages sont en cours de réalisation ou programmés pour l'être. Ces ouvrages permettront d'irriguer 200 000 hectares d'ici 2016 pour une production alimentaire brute additionnelle de près de 2 millions de tonnes, sans qu'un seul centimètre carré de terre ne soit défriché en plus. La production intensive se fera également par l'utilisation maîtrisée par les exploitants agricoles de variétés performantes mises au point par nos institutions de recherche. Les résultats sont éloquents. Nous sommes heureux de constater que nos producteurs de riz sont passés de 3 à 5 tonnes de riz par hectare et par cycle. Ceux du cacao peuvent obtenir des rendements de 3 tonnes par hectare contre 400 kilos par le passé. Aujourd'hui, un producteur de manioc peut obtenir 30 tonnes à l'hectare contre moins de 10 il y a seulement quelques années. Comme on le voit, la Côte d'Ivoire s'est inscrite dans l'actualité mondiale et prévoit légiférer sur la question. Qu'on peut prendre l'engagement de laisser aux générations futures une terre ivoirienne capable de leur offrir de quoi se nourrit et à mieux se nourrit. Les femmes de l'alocodrome sensibilisées au lavage à des mains, les espaces et lieux de consommation de produits alimentaires sont très souvent, vous le savez, en raison de l'insalubrité source de maladies. Le réseau des journalistes et hommes de médias pour l'eau et l'assainissement en Côte d'Ivoire a ciblé la commune de Cocody pour son opération de sensibilisation des mains clean pour une santé propre. Elle devrait permettre aux restauratrices de l'alocodrome de Cocody d'être initiée aux gestes simples tels le lavage des mains au savon franco-audio. Je vais mettre le produit sur ma main, je vais laver ma main, je rince. Le lavage des mains. En Côte d'Ivoire, moins de 4% de personnes se lavent les mains à l'eau et au savon. Des données relevées par le WASH GNCI, le réseau des journalistes et hommes de médias pour l'accès à l'eau potable et pour mener la sensibilisation, les restauratrices à travers le district sont ciblées. A l'alocodrome de Cocody par exemple, plusieurs restauratrices disent n'utiliser que du petit seau ou des bols, pas toujours fiables pour réussir un lavage parfait. Nous sommes adressés aux femmes de la commune de Cocody, surtout aux femmes de l'alocodrome de Cocody parce que plus de 200 personnes visitent chaque jour cet espace gastronomique. C'est la raison pour laquelle nous sommes adressés à ces femmes. Se laver donc les mains à l'eau et au savon, ce sont les conseils donnés par le WASH GNCI à SEDAM. Des kits à cet effet sont offerts. L'idée est de permettre à ces restauratrices d'être des agents de sensibilisation à l'hygiène des mains. Un mot de santé en bref et en image, le GOTA des militants pour la lutte contre le VII-incident en Côte d'Ivoire. En atelier depuis ce matin dans la capitale économique ivoirienne, ils ont deux jours pour rassembler toutes les données, notamment celles du ministère de la Santé et de la lutte contre le SIDA, de l'OMS, du HCR et des organisations de la société civile. Des données qui devraient permettre de dire si les actions contre le VII-SIDA engagées jusque-là ont été efficaces ou pas. Je vous le disais en titre, c'est une première sur le sol africain. Abidjan accueille depuis ce matin pour la première fois le conseil d'administration de l'initiative pour la transparence des industries extractives, le 25e du genre, à l'ordre du jour, la transparence dans le domaine des extractions des mines et du pétrole. Mamadou Kouassi. Depuis 2010, la Côte d'Ivoire produit plus de 5 tonnes d'or et 110 000 tonnes de manganèse annuellement. En pétrole, la production journalière est de 45 000 barils. Des informations que le gouvernement s'est engagé à publier. Cette transparence permet à la Côte d'Ivoire d'être déclarée pays conforme depuis mai 2013, c'est-à-dire pays respectant les normes de l'initiative pour la transparence des industries extractives, ITE. Ces ressources sont publiées afin que les populations aient une connaissance de ces ressources et puissent attendre des gouvernements une répartition équitable de ces revenus. Avec ce statut, Abidjan accueille pour la première fois sur le sol africain la réunion du conseil d'administration de l'ITE et une formation des agents francophones en charge de la transparence. Aujourd'hui, nous aurons aussi l'opportunité de discuter de ce que nous appelons la nouvelle norme. Cette nouvelle norme, qu'est-ce qui change par rapport à ce qu'il y avait déjà en abordant des questions qui vont au-delà de la transparence ? Nous avons des questions qui sont liées à l'octroi des licences, qui sont des questions aussi essentielles. Nous avons des questions qui sont liées à la production, toute la chaîne de la production. Voilà autant des questions qui pourront permettre effectivement que nous puissions user de nos ressources de manière plus efficiente au profit de nos populations. La rencontre d'Abidjan réunit 40 pays participants venus de tous les continents. Occasion pour la présidence du conseil d'administration, la britannique Clark Shore, et ses collaborateurs de se pencher sur le cadre de la RDC, de la Guinée, du Ghana et du Nigeria. Des pays en attendent une certification. Et cette autre image de la présidente du conseil d'administration de l'ITUE, qui a échangé en fin d'après-midi avec le Premier ministre ivoirien Daniel Cablan-Duncan. L'ITUE, vous venez de l'entendre, c'est l'initiative pour la transparence des industries extractives. Madame Clark Shore est venue encourager et féliciter les efforts du gouvernement ivoirien en faveur de la bonne gouvernance dans les industries minières et pétrolières ivoiriennes. Le compte-rendu complet de cette audience dans nos prochaines éditions. À la ligne de l'actualité économique sur la scène internationale, le shutdown aux États-Unis d'Amérique. Avant de vous proposer l'évolution de la situation, je vous invite à revenir sur le mécanisme du vote du budget américain. Une procédure en vigueur depuis 36 ans. Comment se pratique-t-elle ? Quelles sont les conséquences du régé du budget ? Les éléments de réponse avec Adam Akone. Dans la procédure budgétaire américaine, il y a des dépenses obligatoires comme les pensions de retraite ou les dépenses publiques de santé pour les personnes âgées. Et les dépenses discrétionnaires qui incluent les salaires des fonctionnaires, le budget des agences fédérales ou les commandes de la défense. Pour que les dépenses discrétionnaires se fassent, le Congrès doit voter un décret d'appropriation à intervalles réguliers. Lorsque le Parlement et le Sénat ne se mettent pas d'accord, ils peuvent passer une résolution de continuité qui est en la durée des décrets précédents. C'est ce qui se passe depuis 2008. Mais cette fois, les républicains ont proposé une résolution qui retarde d'un an la mise en place de la réforme du système de santé, en échange d'une prolongation de six semaines. Les démocrates ont refusé et déclaré la réforme de la santé non négociable. Donc, faute de droit de dépenser ces fonds, le gouvernement américain s'arrête. Depuis 1977 que cette procédure budgétaire existe, c'est la 18e fois que cela arrive. Comme elles n'ont pas le droit de dépenser, les administrations doivent cesser de fonctionner et les personnels ont obligation de rester chez eux en congé sans solde. Seuls certains services considérés comme indispensables, comme les gardiens de prison, les contrôleurs aériens, continuent de fonctionner. Dans la plupart des pays civilisés, c'est l'inverse qui se passe. En cas de désaccord et de blocage politique, l'administration continue de fonctionner, même s'il n'y a pas de gouvernement, comme par exemple en Belgique. Le problème ici est que ce shutdown arrive en même temps qu'une autre échéance. Le plafond de dettes est atteint. Le trésor américain devrait arriver au bout de ses possibilités ce 17 octobre. Il faudrait donc le relever sous peine de voir le gouvernement américain en défaut de paiement une situation inédite. Je vous propose maintenant d'aller à la découverte de l'évolution de la situation à propos justement de ce shutdown aux États-Unis d'Amérique. Regardez. Plus que quelques heures aux élus américains pour trouver un accord sur le budget. Un compromis entre républicains et démocrates serait en vue au Sénat pour mettre un terme à la paralysie de l'État fédéral. A défaut, la première économie mondiale risque avant la fin du mois de ne plus pouvoir assurer tous ses paiements. Une première dans l'histoire des États-Unis, aux répercussions internationales redoutées. Premier coup de semence, celui de l'agence de notation Fitch qui a annoncé qu'elle envisageait d'abaisser la note de la dette souveraine américaine. Retour à l'actualité en Côte d'Ivoire. Le représentant du secrétaire exécutif, Maurice Kaku-Gui-Kaoué. La cérémonie qui a eu pour cadre à la maison du parti a été supervisée par le Premier ministre Daniel K. Blanc-Duncan, coordonnateur de l'inspection du PDCIRDA. De nombreux militants ont assisté à cette passation de charge entre le secrétaire général sortant du PDCIRDA et le secrétaire exécutif, le nouvel entrant. Autre actualité, le réseau des associations des femmes actives d'Afrique, RAFA, investit la coordination de Soubré. Le réseau des associations des femmes actives a désormais une coordination dans la région de la Nawa. Donc, je vous propose d'aller à sa découverte avec Thérèse Tapé-Yoboué. Zongo Antoinette est la présidente de la coordination du réseau des associations des femmes actives pour l'Afrique, RAFA, de la Nawa. Elle a été investie par Kone Antoinette, la présidente nationale. Zongo Antoinette a pris l'engagement de tout mettre en œuvre pour être à la hauteur de la mission à travers la rigueur et l'abnégation dans la gestion des projets et autres activités. Le réseau des associations des femmes actives pour l'Afrique a pour objectif de bâtir un monde d'espoir pour les femmes où la pauvreté sera vaincue et les femmes vivront dans la dignité et la sécurité. Pour cela, le réseau appuie financièrement les activités génératrices des revenus des associations féminines, sensibilise et inculpe un nouvel esprit d'éveil afin que la femme puisse s'assumer pleinement. Pour réussir sa mission, le RAFA a sa puissé des partenaires financiers fiables dans le souci d'une grande efficacité d'action. Ali Ali Kouadio, préfet de la région de Soubré, a salué l'installation du RAFA dans la région de la Nawa, une grande zone productrice de cacao avec malheureusement un fort taux de pauvreté dans le milieu de la femme. Aussi, a-t-il souhaité que le réseau soit une opportunité pour les femmes de prendre leur destin en mer ? Autre moment fort de cette cérémonie, la remise d'un véhicule par le partenaire à la nouvelle coordinatrice. Le RAFA compte 200 associations pour 90 000 adhérentes. Les forces d'intervention rapide basées à Diaké viennent de réaliser deux coups de filet. Ils ont mis aux arrêts, dans la nuit du 11 au 12 octobre dernier, deux bandes de voleurs de latex dans le département d'Adiaké. Ces coups de filet ont été réalisés à la suite d'une patrouille organisée dans la plantation d'Evea à la demande des planteurs qui se plaignaient de vol de leurs produits. Le témoignage de brûlant. Fin de parcours pour Kabore Soumaïla, Uyewade Oskar et Kabre Aruna. Ces trois voleurs de latex dans le département d'Adiaké ont été mis aux arrêts dans la nuit du 11 au 12 octobre 2013. Cette nuit-là, les trois bandits et leurs acolytes encore en fuite rentraient des plantations d'Evea à bord d'un véhicule de type Mazda 626 immatriculé 6947 EL01. Le véhicule chargé de plusieurs sacs de latex volé est pris à partie à Acier, un village d'Adiaké par une patrouille des forces d'intervention rapide basée dans le département. Après une course poursuite, les éléments du lieutenant Anno-Célestin maîtrisent le nommé Kabre Aruna à Guimini Kofikro, un autre village. Quelques instants plus tard, ces deux compères sont arrêtés à Samo dans la sous-préfecture de Bonwa. La bande à Soumaïla Kabore ne pourra donc pas s'offrir le mouton de Tabaski pour lequel le vol a eu lieu. Elle va d'ailleurs passer cette fête dans les geôles de la gendarmerie d'Adiaké, tout comme Zahri Ahmed et son ami Lare Ouyenopo, deux autres voleurs de latex, arrêtés dans la même nuit du 11 au 12 octobre 2013. De l'actualité à l'étranger, l'affaire des détenus torturés au camp de Cancan en Guinée, une enquête assurée, tant vu, reportage. L'affaire secoue l'opinion publique guinéenne depuis quelques jours. 33 jeunes rompent le silence. Ils racontent avoir été torturés dans le camp militaire de Cancan. Ils ont été arrêtés le 24 septembre, après les violences qui ont touché la banlieue de la capitale guinéenne. À Crans, la police multiplie alors les interpellations. Les jeunes expliquent qu'ils étaient devant chez eux pour veiller à la sécurité de leur maison, quand des policiers sont venus les arrêter, sans raison. Deux jours après cette arrestation, les jeunes sont transférés en pleine nuit vers le camp militaire de Cancan, à 600 kilomètres de Conakry. Commencent alors dix jours de calvaire. Aujourd'hui libre, ils racontent les maltraitants subis. Il y avait des menaces, des ingères, des menaces de mort, des ingères, des menaces de mort, puis des coups de pied. Leur salut, ils le doivent au ministre des Droits de l'Homme qui a été saisi par les familles et une organisation humanitaire. C'est quelque chose d'inadmissible, d'inacceptable, que des jeunes soient pris la nuit, organisés en groupe d'autodéfense. Et qu'on les emploie comme ça, à un endroit très loin d'ici, et les enfermer dans un camp militaire. Parce que vous savez, c'est formellement interdit en Guinée. Les jeunes sont aujourd'hui traumatisés. Ils ont peur des représailles. Les familles ont décidé de porter plainte. Aucune réaction côté gouvernement. Pour terminer, sachez que suite à la diffusion d'une information par certains organes de presse et sites internet ivoiriens relatifs à un crash d'avion qui serait survenu à Dalois le 15 octobre 2013, le directeur général de l'autorité nationale de l'aviation civile ANAC informe la communauté nationale et internationale qu'il n'y a pas eu d'accident d'avion en Côte d'Ivoire à cette date. L'accident auquel il est fait allusion est celui survenu le 14 novembre 2011 à Dalois, impliquant un avion d'aéroclub. En conséquence, le directeur général de l'ANAC dément formellement cette information. Et c'est ici qu'on s'arrête pour ce soir. Merci d'avoir suivi cette demi-heure d'informations. On se retrouve demain à 20h. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. Portez-vous bien. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501